Les exploitants aéroportuaires ont besoin du service technique de l'aviation civile pour leur capacité à mobiliser des expertises sur des sujets extrêmement importants pour les aéroports. Grâce à ces expertises, le STAC peut accompagner les aéroports sur de nombreux sujets d'innovation pour nous permettre d'aller vers les meilleurs standards de l'industrie aéronautique. Le service technique de l'aviation civile est un service à compétence nationale. Il fait partie de la Direction générale de l'aviation civile et est directement rattaché à la Direction du transport aérien. Parmi ces domaines d'activité, on retrouve la vérification des performances de systèmes qui contribuent à la sécurité aérienne. Le STAC est reconnu par les acteurs du milieu aéroportuaire pour son expertise. C'est pour cette raison qu'il est amené à réaliser des expérimentations sur des équipements et des systèmes qui permettent de contrôler la conformité de certaines installations de la navigation aérienne. C'est le cas notamment de l'indicateur visuel de précision de pointe d'approche, plus communément appelé le PAPI. Le PAPI est un système lumineux qui donne au pilote une information visuelle afin de suivre un plan de descente en toute sécurité. L'angle de ce plan de descente est donné par les 4 unités du PAPI. Chaque unité est dotée d'un faisceau bicolore rouge et blanc. La transition entre les deux couleurs présente un angle qui est différent pour chaque unité. Un plan de descente correct donne au pilote une référence visuelle avec deux unités blanches et deux unités rouges. Les angles de calage de chaque unité doivent être vérifiés périodiquement. C'est une obligation réglementaire française et internationale. La méthode historique et classique est l'utilisation d'un avion en vol sinusoïdal de part et d'autre du plan de descente. C'est une méthode qui est chronophage, coûteuse et qui présente certains risques. L'autre méthode consiste à utiliser une nacelle où un observateur et un géomètre pourront mesurer l'angle de calage de chaque unité. Cette méthode remplace avantageusement l'avion mais occupe encore longuement la piste. L'apparition récente de nouvelles technologies pour la mesure de calage des PAPI a rendu nécessaire l'organisation d'une campagne de mesures comparative entre les différents systèmes disponibles actuellement. L'ALIDAD constructeur, l'avion de calibration, la nacelle, les drones et un nouvel équipement de mesures positionné au sol à proximité des unités. Je représente la société FB Technologies, une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication des systèmes de mesures photométriques, des feux de balisage installés sur les pistes d'aéroport. Nous sommes leaders mondial dans les systèmes de mesures photométriques. Nous avons plusieurs dizaines de systèmes qui sont installés dans plusieurs aéroports dans le monde. Nous sommes là aujourd'hui pour présenter le système PAPI, notre système qui est un système basé sur la vision et qui permet d'évaluer les caractéristiques géométriques et photométriques des feux PAPI en termes d'élévation, de couleur et de photométrie. L'objectif aujourd'hui étant d'évaluer les performances de notre système innovant en termes de répétabilité, de précision et de reproductibilité. Nous faisons partie du pôle contrôle en vol de la DTI et du centre de calibration de la défense. Nous avons développé une solution de mesure des unités PAPI par drone. Notre cahier des charges initial était un système transportable, peu cher mais surtout fiable. Nous voulions surtout que les mesures faites par notre système représentent parfaitement ce qu'un pilote pouvait voir à longue distance au niveau des PAPI. Pour cela, nous avons sélectionné un drone adapté aux besoins qui nous permettait à la fois de récupérer l'image en temps réel afin de la traiter sur une application dédiée spécifiquement et également un système de trajectographie 3D afin d'avoir une mesure à la fois fiable et précise. Ce système est en cours de validation autant au sein de la défense que dans le domaine civil. Nous espérons donc pouvoir proposer le service très prochainement aux exploitants d'aérodromes. Canard Rones a développé une solution disruptive et intégrée pour les aéroports pour porter des différents types d'inspections comme des inspections visuelles, comme des systèmes de visiteurs, des systèmes de lumière et des visiteurs de l'arrivée, et aussi des aidés de radio, comme des ILS et des VOR, ainsi que des infrastructures d'inspections, comme des PCI. Les procédures développés par Canard Rones suivent les recommandations d'ICAO et de l'EFAA aussi. La solution a été déployée par exemple dans plus de 15 pays, à travers l'Asie, l'Oise, l'Europe et l'Oise. Cette campagne vise à valider l'utilisation de nouvelles procédures pour la vérification des papys, qui permettront de diminuer les contraintes pour l'exploitant aéroportuaire, contraintes en termes de coûts financiers, mais également en temps d'immobilisation de la piste. L'analyse des résultats aboutira sur l'établissement d'avis techniques qui seront mis à la disposition de l'autorité de surveillance, ainsi que sur le site internet du STAC. Bien entendu, d'autres campagnes pourront être réalisées sur demande des industriels, qui souhaiteraient proposer leur système pour ces opérations. Sous-titrage Société Radio-Canada